L'Homme qui est ma légion de Leonardo Padura. Je suis fasciné par, d'un côté, le contenu de chaque, disons, la beauté, la fluidité de ce texte, que je trouve très musicale, mais aussi la grande architecture. Je connais Fernando Fisbane depuis pratiquement son arrivée à Paris. On a très vite fait de la musique ensemble, la musique populaire d'une part avec l'ensemble du quintet officiel, avec le groupe du quintet officiel, et aussi on a travaillé sur la musique de deux de mes films. C'est mon premier projet, en fait, avec mon ensemble. Ce sera un travail, oui, échelonné sur au moins deux ans. Et donc ça, c'est la première étape très importante, parce qu'on pose vraiment les parties les plus substantielles, les plus structurantes, je dirais aussi musicalement. Je vais à Cuba depuis une vingtaine d'années aussi. J'ai découvert la littérature de Cuba, entre autres, et notamment Leonardo Padura, qui est cet immense auteur, très critique vis-à-vis de l'histoire politique de son pays, et pourtant héros national. Enfin, c'est un grand paradoxe vivant. C'est la petite histoire dans la grande histoire, et puis c'est à quel point... Enfin, aussi la grande histoire qui traverse différents continents, à différentes époques, et à chaque fois il y a un éclairage sur ce qu'était l'anarchisme en Espagne, ou le communisme... Enfin, Trotsky plus tard, et ce qu'a donné le communisme à Cuba dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. ... ... ... ... ... C'est vraiment dans cette optique, qu'Ars Nova maintenant au travail, d'accompagner les créateurs au cours des différentes étapes, pour se donner toutes les chances de révéler les œuvres à créer, et d'avoir des créations parfaitement affinées dans la forme, autant que dans le contenu. ... 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